On s'intéresse à présent à l'endema du soir et on va maintenant donner à Aurélien Tchédjou les nouvelles de sa chère équipe du Cameroun qui défiait à Garoua la Namibie. Tout d'abord, jusqu'au dernier moment, Leroy Kabea, on ne savait pas s'il a fait qu'à foot allait mettre à exécution sa menace de faire jouer les U20, d'aligner l'équipe U20. Mais finalement, c'est l'équipe A qui a joué à cette rencontre avec, regardez la composition d'équipe, des joueurs phares comme Onana, Ngadeux, on a eu Baléba en 6, Anguissa au milieu du terrain, Ongla, Bassogog, Mbemo et Vincent Aboubakar. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Est-ce que cette équipe a donné satisfaction ? Victor, très compliqué pour le Cameroun qui s'est imposé grâce à son buteur maison, évidemment, Vincent Aboubakar qui a rayonné encore une fois dans cette partie. Mais dans le jeu, ça a été très compliqué pour les Camerounais. On voit ici le seul but de cette partie, encore une fois, avec un ballon profondeur pour Brian Bemo qui va aller ensuite servir Vincent Aboubakar avec ce ballon qui rebondit ensuite sur le gardien. 40e but en sélection pour le Goléador, le Cameroun peut vraiment lui dire merci parce qu'encore une fois, s'il n'est pas là, on se demande qui va marquer pour le Cameroun, Aurélien. Aboubakar, c'est celui qui, depuis 2014, est entré en sélection, qui est toujours là, il est critiqué. Il n'a peut-être pas joué dans les grands clubs, mais en sélection, on sait que c'est la première offensive aujourd'hui. On se pose même la question de savoir quand il va arrêter, qui va. Parce que derrière lui, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sort du lot. Et regardez Aurélien, c'était très compliqué ensuite pour le Cameroun avec des situations en veux-tu en voile. Ici, c'est Daniel Atto, pas loin d'égalisé. Et le ballon ensuite qui va vraiment rester dans cette surface camerounaise avec cette, encore une fois, énorme occasion. Le marasme dans la défense camerounaise, ce ballon qui traîne, personne ne le sort. Et finalement, la Namibie, pas loin d'égalisé. C'est difficile à comprendre comment ils s'en sortent ici, Aurélien. On avait déjà vu la Namibie en première, en première, mais avec cette frappe qu'on en a sorti. Mais je pense que sur la fin, les Camerounais avec la fatigue et peut-être avec, en se disant que le match était déjà plié, laisser les Namibiens avoir ce genre d'occasion. C'est souvent le péché mignon des Camerounais. Mais voilà, sur la fin, on a cette victoire. Mais j'ai envie de dire que si c'était vraiment une équipe sans faire injure aux Namibiens, si c'était une équipe vraiment plus costaude, je pense qu'on serait en train de parler d'un contre. Avant d'analyser un peu, à plus longuement cette rencontre et d'avoir à l'avis des Cédric Conté et des Claude Leroy, je vous propose les premiers mots de Marc Brice, le sélectionneur des Lyons indomptables, au coup de sifflet final. C'était difficile, c'était dur. Ça nous a coûté beaucoup d'énergie. Et on doit jouer un match en trois jours. Alors, plus le voyage, alors on doit bien récupérer pour le prochain match. Satisfaction donc à Claude Leroy pour Marc Brice. C'est toujours ça, parce que dans ses éliminatoires, vous en avez joué des éliminatoires, il faut bien entrer dans ses éliminatoires, il faut gagner à domicile. C'est très important. Une victoire pour le premier match, c'est bien pour les Camerounais, vu toutes les péripéties qu'il y a eu avant ce match. Donc la seule chose qui comptait aujourd'hui, c'était qu'ils prennent les trois points pour pouvoir se préparer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité pour le deuxième match. C'est vrai qu'un match nul aujourd'hui à domicile à Garoua aurait été très compliqué pour les Lyons indomptables. Donc, eux, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Peu importe la qualité de leurs prestations, peu importe ce qu'ils ont montré, il y avait trois points à prendre et ils les ont pris. C'est vrai que jusqu'ici, Cédric, le conflit fait qu'à foot au ministère n'a que trop peu d'incidence négative sur les résultats de l'équipe. Je vais vous poser la question précédemment, si ça allait continuer, visiblement, il y a encore cette victoire qui arrive et qui vient permettre au Cameroun de lancer de la plus belle des manières ses éliminatoires. Oui, après, on parle quand même d'une nation qui a eu l'habitude de gagner contre vents et marées avec toutes les générations, jusqu'à la dernière cale en 2017, on ne les attendait pas forcément. Donc, c'est une péripétie qui nous chagrine en termes d'image. Après, sportivement, ce sont des professionnels qui passent beaucoup de temps dans leur club et qui ont l'habitude de performer. Victoire dans la douleur des lignes et d'Ontario du Cameroun. Un vieux contre la Namibie. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va dire que c'est Cameroun-Namibie. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et d'archiver la cloche de notification qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour les parties. Alors, la composition de Marc Bruce, les amis, c'était un 4-3-3. 1-4-3-3 avec Gade et Christophe au enchaîné central. Tchatchoua et Njuntolo comme latéraux. Njuntolo est sorti sur le dessus. Carlos Balébar, quel match ? Il a fait un match époustouflant. Carlos Balébar joué en sentinelle. Les demi-offensifs, tu avais Zambouanguissa, Maten Ongla. Les trois avant-centre, Brian Bemo, Basso Gok, préféré à Nkoudou et Bensaboubaka en pointeux. Tu avais une équipe du Camerouni qui a démarré très belle au match avec une maîtrise du bonnet tour. J'ai le souvenir du tackle de Tchatchoua. Tchatchoua, je pense, c'était la 30e seconde. Il a fait un tackle, un tackle vraiment imposant. Il a marqué son territoire, comme on dit souvent. Donc, maîtrise du jeu du Camerouni en première période. Carlos Balébar, il a commencé avec une frappe suffisante qui a mis le gardien Namibien en danger. Et ça a permis au Camerouni de prendre la confiance. En amie-tendant, on parle d'avance 0-0. Seconde période, le Cameroun vient avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition dans le jeu. Et Carlos Balébar décale sur un super ballon Brian Bemo. Brian Bemo qui rate son face-à-face, un face-à-face bien suivi par Vincent Aboubacar qui ouvre le score 1 but à 0. 1 but à 0, on s'est dit, voilà, le Cameroun va dérouler. Le Cameroun a failli dérouler puisque juste après, il y a un ballon de contre. Un ballon de contre bien négocié par Brian Bemo qui décale Vincent Aboubacar qui n'arrive pas à payer le match. Heureusement que ce face-à-face n'a pas été préjudiciable. Sinon, on pouvait regretter ce but. On pouvait vraiment regretter ce but. Brian Bemo, il décale bien Vincent Aboubacar qui n'arrive pas à payer le match, qui n'arrive pas à tuer le match. Donc, étant à 1-0, le match n'est pas appuyé. Ça donne confiance au Namibien. Il n'a donc failli revenir. J'ai le souvenir d'un ballon qui traînait la surface dans les arrêts du jeu. Au final, donc, on s'impose 1 but à 0. Malgré le contexte, on réussit quand même à prendre les 3 points. Ça montre à quel point les joueurs ont su mettre de côté la polémique là. 1-0, on prend les 3 points, on n'encaisse pas, on est solide défensivement. Et c'est très bien pour la confiance. Surtout que le Kenya fait un match n'est contre le Zimbabwe. Du coup, on se retrouve premier de la poule avec 3 points. Le Zimbabwe et le Kenya, ils ont 1-1 point. C'est très bien pour nous. On débute très bien la campagne. Et surtout, il y a un joueur qui a crevé le crâne. Carlos Baliba. Carlos Baliba, il a été monstrueux. Monstrueux. Pour moi, c'est le MVP. C'est clairement le MVP du match. Ses ressorties de balles étaient vraiment chirurgicales. C'est un garçon. Je me pose la question. Pourquoi il ne joue pas dans les grands clubs ? Pourquoi il n'est pas peut-être à Manchester City ou à Obasa ? Techniquement, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. Techniquement, très très fort. Carlos Baliba, très très fort les gars. Donc, Carlos Baliba, il a vraiment fait un match très intéressant. Zawangis aussi a fait aussi un match moyen. Bémon, il a assuré. Koudou a entré. Il a fait ce qu'il pouvait faire. J'ai trouvé un Koudou aussi intéressant. J'ai trouvé un Koudou aussi intéressant. J'ai trouvé un Koudou aussi intéressant. Et notre prochain match au Zimbabwe. Donc, on a pris les trois points. On est premier de la poule. Nous, il va faire un match nul. Et c'est très bien pour la confiance. Tu n'encaisses pas. Tu te procures les occasions. On a tiré 5 faux buts. 5 4, on marque un but. Bon début de qualification pour le lot indomptable. Et voir ce que vous voulez partager un peu avec toi. De moi, te ressentir en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche. De nous, de la façon dont vous ne remarquerez la prochaine vidéo. Que vous enregistrez la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.